Monsieur le ministre, vous inaugurez ce matin la gendarmerie fluviale franco-allemande. Est-ce que c'est une nouvelle étape dans la coopération franco-allemande ? C'est un moment très important parce que nous voyons bien que là nous sommes ensemble et sur des objectifs très très concrets de réalisation d'une meilleure efficacité de la coopération au service de la sécurité sur le Rhin. C'est une belle initiative franco-allemande et c'est vraiment très symbolique. D'abord que le siège se trouve à Kael et qu'en même temps que nous ayons une collaboration aussi exemplaire, on a bien compris qu'il ne s'agit pas simplement d'initiatives venues du haut, des gouvernements, mais qu'il s'agit bien d'initiatives qui sont venues du bas, de la réalité du terrain, du vécu, du quotidien, des gendarmes et des responsables de la police allemande sur le Rhin. Et je crois que c'est une belle opération, c'est une belle avancée. Vous dites qu'on va gagner également en tactique et en stratégie. On est en tactique et en stratégie, c'est-à-dire que globalement c'est bien une vision d'avenir que nous sommes en train de construire, mais c'est aussi tout simplement sur le terrain quelque chose que les concitoyens peuvent ressentir au quotidien. Et donc c'est effectivement à la fois stratégique et c'est en même temps quelque chose de très concret. Voilà, et vous disiez à votre homologue que c'est une nouvelle page de l'histoire du Rhin. Oui, carrément, parce que je crois qu'on voit bien que nous sommes entrés dans une nouvelle phase, de la construction européenne bien sûr, mais aussi de la réalité quotidienne vécue sur le Rhin par nos concitoyens, une construction qui dépasse les frontières. Monsieur Gall, vous êtes le ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est un nouvel exemple de coopération franco-allemande ? En effet, cela fait plusieurs années que la région de Gendarmerie d'Azaz, mais également le land du Baden-Württemberg coopèrent. Mais en effet, il s'agit d'une nouvelle forme de coopération et c'est également un exemple pour d'autres pays éventuellement de cette coopération sur le Rhin. Quelles seront les missions communes ? Quelles seront les nouvelles missions que vous ferez ensemble ? En effet, jusqu'à présent, ils coopéraient ensemble dans le domaine des enquêtes. Ils vont poursuivre ce domaine d'action, mais ils vont également procéder à des patrouilles mixtes sur le Rhin et également poursuivre tout type d'intervention ensemble. Et enfin, dernière question, monsieur le ministre. La police allemande, la gendarmerie française sera placée sous quelle autorité ? Chaque unité travaillera pour son propre compte, pour sa propre autorité. Et c'est sur place qu'ils décideront des missions communes. Ils vont poursuivre la nationalité. Merci. Merci. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui sur cette nouvelle compagnie fluviale franco-allemande. C'est l'inauguration. C'est un nouveau pas, c'est un pas de plus pour cette entente franco-allemande.